Moi, c'est la sœur Konia Miester. Lorsque je venais ici, il y avait une douleur dans le cou qui faisait que je ne pouvais pas regarder en arrière. Lorsqu'on me parle même par derrière, il faut que je tourne comme ça pour pouvoir regarder la personne qui me parlait. Mais lorsque je suis arrivée ici, ça a commencé depuis le mois de novembre. Je suis allée à l'hôpital, ils ont commencé par les incertions. Le docteur m'a dit que c'est parce qu'il y a la tension, c'est ça qui était monté dans mon cou. Et ils ont commencé à faire les traitements. Ça n'allait pas toujours. Je suis retournée encore. Ils m'ont dit non, que c'est la douleur du coup, peut-être que tu as mal dormi. Ils ont commencé encore d'autres traitements. Ça n'allait pas toujours. Après encore, ils m'ont dit non, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être que tu es hyper tendue. Ils ont commencé à rencontrer certaines choses. Et ils continuaient de me presque toujours les médicaments. Et je voyais que la douleur persistait toujours. Et ce qui m'a marquée même, c'est que le dernier traitement, quand ils ont commencé à m'étonner, ils m'ont dit d'aller faire la radio. Et je suis allée dans une clinique pour faire la radio. Donc, je ne peux pas dire le nom de la clinique. Ils ont les papiers, mais ils sont là. Ils m'ont fait les examens. Ils m'ont dit des trucs, vraiment, je ne comprenais plus rien. Ça, c'est le papier de la radio, de la clinique. Là, ils m'ont prescrit des médicaments. Franchement, parmi ces médicaments-là, par finit même, la douleur a commencé à descendre dans mon cou. Les gens, ils sont en train, il y a une porte qui est passée ici. Lorsque je me couche comme ça, c'est comme qu'ils sont en train de tirer la porte en arrière. Et je n'arrivais plus à respirer. Là, franchement, je n'arrivais plus à respirer. Je n'arrivais plus à dormir. Je ne peux pas me coucher sur le côté gauche, ni sur le côté droit. Là, j'ai plutôt obligé de faire mes mains comme ça pour pouvoir me coucher. À chaque fois, c'est ce que je faisais. Mais malgré les médicaments, toujours. Et je suis retournée encore à l'hôpital. Ce qui m'a fait peur même dans ça, c'est que c'est les médicaments-là, augmentés. Ils m'ont dit, peut-être, la douleur du cou, là, il faut prendre ça. Et ils m'ont prescrit deux boîtes augmentées. Lorsque j'ai pris ces médicaments, pour tous ceux qui connaissent ces médicaments-là, augmentés, douleur du cou, même deux jours, trois jours seulement, c'est fini. Mais j'ai pris jusqu'à deux boîtes. Et vraiment, la douleur, c'est là, ça a commencé à s'aggraver. Là, franchement, j'ai eu peur. Franchement, je n'arrivais plus à comprendre. Et je suis arrivée ici. Et depuis que je suis arrivée ici, lorsque l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous assure, la nuit, quand je suis allée dormir, je ne sais pas si c'était un rhume ou même si c'était quoi, qui a commencé à rouler de mes rues, qui a commencé à dormir profondément, moi qui n'arrivais pas à dormir, c'est le pain même, le drap que j'ai pris pour mettre comme oreiller, c'était tellement mouillé et c'était glacé. Je me réveille, je vois que le drap est mouillé. Je ne sais pas ce qui sautait de mes narines. Peut-être c'était mon roi, c'était mon roi. Franchement, je ne savais pas. Là, vraiment, depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, j'ai retrouvé la guérison. J'arrive aujourd'hui à tourner mon cou comme ça, à regarder même derrière, sans tourner comme ça. Là, vraiment, je voulais dire merci ce matin à Dieu. Merci aussi à l'homme de Dieu pour son ministère. Papa, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne longue vie. Et vraiment, que Dieu bénisse vos ministères. Sous-titrage ST' 501